... Bienvenue sur Histoire d'un crime. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, sachez que je partage des histoires de crimes, résolus ou non, deux fois par semaine sur cette chaîne. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, préparez-vous à entrer dans le cœur de cette affaire. Laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers le temps et l'espace en 2020 jusqu'à la grande ville de Kemerovo, en Russie. Là, au cœur de la Sibérie occidentale, se trouve notre héroïne Vera Pekteleva. Née le 24 septembre 1997 à Kélos, dans l'oblaste de Kemerovo, Vera était une étoile brillante dans un ciel sibérien souvent gris. Elle était une source de joie et de créativité, une chanteuse passionnée qui a remporté de nombreux concours pendant ses années d'école. Malgré le divorce de ses parents, Oksana et Yevgeny, Vera a maintenu des relations chaleureuses avec eux et leurs nouveaux partenaires. Après avoir terminé ses études secondaires, Vera a surpris sa famille en choisissant de poursuivre des études techniques à l'Université d'État de Kemerovo, plutôt que de suivre une voie créative. Cependant, elle a continué à visiter sa mère, Oksana, qui vivait à Kizélov, à environ 180 kilomètres de Kemerovo, chaque fois qu'elle avait du temps libre. C'est lors de l'une de ses visites, en 2016, que Vera a rencontré Vladislav Kanyous, un jeune homme de son âge. Vlad, comme on l'appelait, était l'antithèse de Vera. Il n'avait pas d'objectif de vie précis, était introverti et avait un caractère difficile. Il avait quitté l'école après la première année de lycée et avait grandi dans une famille dysfonctionnelle. Sa mère avait quitté la famille et il vivait avec son père, qui avait des problèmes avec la loi et qui a fini par mettre fin à sa vie. Malgré leurs différences, Vera est tombée amoureuse de Vlad. Ses parents connaissaient la situation difficile de Vlad et étaient contre cette relation. Comme l'a dit Oksana, sa mère, « Bien sûr, la vie du garçon n'était pas facile et nous avions de la peine pour lui, mais nous voulions une vie complètement différente pour Vera. Nous désapprouvions son choix et attendions qu'elle mette fin à cette relation. » Lorsque le père de Vera a découvert sa relation avec Vlad, il a demandé à sa fille de mettre fin à cette relation. Cependant, Vera n'a pas rompu avec Vlad. Elle a simplement cessé de parler de lui à ses parents. Vlad n'était jamais présent lors de nos réunions familiales. Il n'apparaissait pas sur les photos des réseaux sociaux de Vera, c'était comme si elle le cachait, se souvenait Oksana. En 2019, Vera et Vlad ont commencé à vivre ensemble à Kemerovo. Les parents de Vera ont aidé à payer un appartement et Vlad, qui était au chômage, vivait avec Vera. Elle le soutenait financièrement. La relation entre le couple était tendue. Vlad abusait de l'alcool et il était clair qu'il n'allait pas arrêter. En novembre 2019, Vera a décidé de mettre fin à cette relation toxique, mais Vlad n'était pas d'accord avec cette décision. Les parents de Vera l'ont aidé à payer un appartement où elle vivait avec Vlad et Vera a décidé de mettre fin à la relation en novembre 2019. Logiquement, Vlad aurait dû déménager, mais il n'avait pas l'intention de le faire. Il aimait vivre au dépens des autres. Voici maintenant un extrait du témoignage de Vlad qui vous donnera une idée plus précise de ce qui s'est passé après que Vera a décidé de mettre fin à sa relation avec lui. Mais rappelez-vous, c'est le témoignage de Vlad, donc c'est à vous de décider si vous croyez ses paroles. Dans son témoignage, il a dit « Le 15 décembre 2019, j'ai eu une dispute avec Vera. Nous nous sommes disputés parce que je voulais aller en boîte de nuit, mais elle a refusé. Pendant notre relation, Vera a commencé à partir souvent pour Kiselyovsk. Elle a progressivement commencé à s'éloigner de moi. Elle m'a dit qu'elle communiquait avec un autre gars, Alexander, de Kiselyovsk. Je ne le connaissais pas personnellement. Après avoir appris que Vera sortait avec Alexander, j'ai voulu lui parler. Nous avons continué à vivre dans le même appartement pendant cette période. N'oubliez pas qu'un mois avant cela, Vera avait informé Vlad qu'elle rompait avec lui. Il continue. Le 15 décembre 2019, après notre querelle, elle est partie et a emporté quelques affaires avec elle. En même temps, j'ai continué à rester en contact avec elle par téléphone. Quand j'ai appelé Vera le 12 janvier 2020, j'ai proposé de l'aider à déménager ses affaires restantes dans un autre appartement. Vera a accepté mon offre. Nous avons convenu que je l'aiderais à déménager le 13 janvier. Elle devait venir chez moi pour ses affaires le 13 janvier 2020, vers 16 heures ou 18 heures. Quand Vera est venue, nous avons emballé à la fois ses affaires et les miennes parce que je voulais aussi déménager de cet appartement. Je ne voulais pas y vivre sans Vera. En emballant, nous avons bu de l'alcool. Après cela, je me sentais ivre et Vera était également ivre. Nous avons bu de l'alcool jusqu'à 5 heures du matin le 14 janvier 2020. Il n'y a eu aucun conflit entre nous pendant que nous buvions de l'alcool, mais quand j'ai commencé à lui parler de notre relation, j'ai suggéré que nous devrions nous remettre ensemble et je lui ai dit que je savais qu'elle voyait un autre gars. Un conflit a commencé entre nous. Elle n'a pas aimé ça. Après cela, elle a commencé à jurer, à m'insulter et à me frapper. Elle m'a donné au moins 5 coups de pied dans l'aine et m'a frappé au visage au moins 8 fois avec sa peau. Je n'ai ressenti aucune douleur quand elle m'a giflé. Cependant, quand elle m'a donné un coup de pied entre les jambes, j'ai ressenti une douleur intense. C'est Vera qui a commencé à me frapper en premier. Cela m'a mis en colère. J'étais en colère qu'elle ait menti en disant qu'elle ne sortait pas avec un autre gars. En même temps, Vera disait que je m'immissais dans sa vie personnelle parce que je savais tout d'elle. Pendant ce temps, elle a continué à m'insulter. C'était la version que Vlad a racontée à la police. Ensuite, nous discuterons de l'autre côté de cette histoire qui donne toutes les raisons de croire que Vlad n'était pas honnête dans son témoignage. Faites attention à cette phrase. Nous avons bu de l'alcool jusqu'à 5 heures du matin le 14 janvier 2020. Il n'y a eu aucun conflit entre nous pendant que nous buvions de l'alcool. Vera n'allait pas rester dans l'appartement avec Vlad. Encore moins boire de l'alcool avec lui. En fait, Vera avait demandé à son ami de l'aider à déménager et pas à Vlad. À 17h08, le 13 janvier, Vera a envoyé un message vocal à son ami. Dans son message, Vera a révélé qu'elle était déjà dans l'appartement en train de faire ses bagages. Elle a dit qu'elle serait dans son nouvel appartement vers 18h et a demandé à son ami de venir l'aider à déménager ses affaires du taxi à l'appartement. Juste 3 minutes plus tard, Vera a envoyé un nouveau message vocal. Vera a demandé à son ami à venir à l'appartement pour l'aider à déménager. Cependant, elle n'a pas eu le temps de finir car Vlad est intervenu en disant « Non, personne ne vient ici ». Il semble que la situation ait commencé à devenir incontrôlable car 4 minutes plus tard, à 17h15, Vera a demandé d'une voix basse à son ami de venir. Il semble que ce message était un appel à l'aide. Elle a délibérément parlé à voix basse pour que Vlad ne l'entende pas. À 17h25, Vera envoie un autre message vocal et la voix dominante de Vlad se fait à nouveau entendre. Il dit à l'ami de Vera de ne pas les déranger et d'attendre que Vera lui envoie un message. À 19h19, Vlad a enregistré le message vocal lui-même. À partir de ce moment, Vera n'a plus eu accès à son téléphone. Elle était seule avec le monstre. Mais ce qui s'est passé ensuite doit être expliqué. Vers 3h du matin, les voisins du même étage ont commencé à se réveiller à cause des cris terribles provenant de l'appartement 738. Un témoin a qualifié ce qui se passait de massacre. Les cris étaient si forts que 15 personnes se sont rassemblées dans le couloir près de l'appartement. Le frère de Vlad était parmi eux. Il se souvenait des paroles de Vlad et a réalisé qu'il devait enfoncer la porte car son frère avait précédemment dit qu'il prendrait la vie de Vera. La porte de l'appartement était en fer donc les voisins ont commencé à chercher des outils pour la forcer. Pendant tout ce temps, les cris déchirants de Vera provenaient de l'appartement. Les gens ont appelé les services d'urgence et ces appels sont finalement devenus une partie d'une enquête distincte. 30 minutes plus tard, la police n'était toujours pas sur les lieux. Cela a duré jusqu'à 6h30 du matin. Pendant ces trois heures et demie, les gens ont appelé la police mais personne n'est venu en aide à Vera. Les témoins ont passé sept appels au service d'urgence pendant que Vera se battait pour sa vie. Mais personne n'est venu. Les derniers mots qu'ils ont entendus derrière la porte étaient ceux de Vlad. « Vera, pardonne-moi, je t'aime beaucoup. » Finalement, les voisins ont trouvé un pied de biche dans un parking à proximité et ont enfoncé la porte. À ce moment-là, Vera était déjà morte et Vlad était dans la salle de bain très ivre. « Pourquoi la salle n'est-ce pas ? » Les opérateurs du 112, insouciants, riaient et buvaient du thé, visiblement agacés d'être dérangés. Ce n'est qu'après avoir appris que Vera était morte, que la police est finalement arrivée. Plus tard, ils prétendront qu'il n'y avait pas d'essence dans la voiture et qu'il n'y avait pas d'officier disponible car tout le monde était occupé avec d'autres appels. En conséquence, les opérateurs du 112 et les policiers de service cette nuit-là ont également été jugés. Une vidéo de la station de police a été publiée pendant l'enquête. Elle parle d'elle-même, illustrant une indifférence flagrante face à une situation de vie ou de mort. L'indifférence, un mot simple mais lourd de sens, décrit parfaitement l'attitude des opérateurs du 112 et de la police cette nuit-là. Même sans sous-titre, leur manque de préoccupation est évident dans la vidéo de la station de police. Rappelons-nous du témoignage de Vlad où il a affirmé qu'il n'y avait pas eu de conflit entre lui et Vera jusqu'à 5 heures du matin. Cependant, l'examen médico-légal a révélé qu'il mentait. Vera a reçu sa première blessure 6 heures avant sa mort, c'est-à-dire vers minuit. Cela signifie que Vlad la battait et la blessait pendant 6 heures jusqu'à ce qu'elle rende son dernier souffle. Son corps portait les marques de cette nuit tragique avec environ 100 blessures, des coups de couteau et des marques de strangulation sur son cou. Ses preuves accablantes contredisent les affirmations de Vlad et révèlent la vérité brutale de ce qui s'est réellement passé. Si l'inaction de la police vous a choqué, ce qui s'est passé ensuite pourrait vous surprendre encore plus. Plus de 1000 personnes se sont rassemblées pour les funérailles de Vera, un nombre si grand que l'église ne pouvait pas accueillir tout le monde. Selon Oksana, la mère de Vera, le salon funéraire a passé 4 heures à essayer de restaurer le visage de Vera avec du maquillage. Mais elle ne pouvait toujours pas reconnaître sa fille. C'est à quel point ses blessures étaient graves. Pendant ce temps, Vlad était occupé à raconter sa version des événements aux enquêteurs. Il a essayé de minimiser son rôle dans ce crime. Voici comment il a décrit cette nuit-là. Il a commencé par parler de leur relation à Vera, suggérant qu'ils devraient se remettre ensemble et lui révélant qu'il savait qu'elle voyait un autre homme. Un conflit a éclaté entre eux, ce que Vera n'a pas apprécié. Ensuite, elle a commencé à jurer, à l'insulter et à le frapper, lui donnant au moins cinq coups de pied dans la région de laine et le frappant au visage au moins huit fois avec sa paume. Il a affirmé qu'il n'a ressenti aucune douleur quand elle l'a giflé, mais quand elle lui a donné des coups de pied entre les jambes, il a ressenti une douleur physique. Selon lui, c'est Vera qui a commencé à le frapper en premier, ce qui l'a mis en colère. Il était en colère parce qu'elle avait menti en disant qu'elle ne sortait pas avec un autre homme. En même temps, Vera lui reprochait de s'immiscer dans sa vie personnelle parce qu'il savait tout sur elle. Pendant ce temps, elle a continué à l'insulter et il s'est mis en colère et l'a frappé plusieurs fois avec ses paumes. Environ quatre fois sur la tête, mais les coups étaient de faible intensité. Quand il a frappé Vera, elle est tombée sur le sol en heurtant l'armoire. Elle était couchée sur le ventre. Elle l'a aussi frappée en retour, notamment elle l'a frappée la tête avec ses paumes et ses poings, ce qui était douloureux. Il lui a demandé d'arrêter, mais elle n'a pas arrêté. Il a dit qu'il se souvenait que Vera l'avait griffé le dos et qu'il avait décidé de la prendre par le cou. Il a vu un fer à repasser qui était par terre. Il l'a pris et a enroulé la corde du fer autour du cou de Vera. Il a serré son cou pendant une minute et demie ou deux. À ce moment-là, il voulait qu'elle s'endorme pendant 15 minutes. Après avoir retiré la corde de son cou, elle a commencé à faire des bruits de toux ou de respiration sifflante. Elle était en position couchée. Il l'a ensuite mise sur le dos et à ce moment-là, elle a perdu connaissance et a émis une respiration sifflante. Il pensait qu'elle allait bien puis il a voulu réveiller Vera mais elle ne réagissait pas. Il a alors commencé à écouter si son cœur battait. Il a approché son oreille de sa bouche puis de son cœur. Il ne se souvient pas de ce qui s'est passé ensuite. Il se souvient seulement qu'à un moment donné, il s'est retrouvé dans la salle de bain. Après un certain temps, la porte de l'appartement s'est ouverte et son frère et un policier étaient à l'intérieur. On lui a alors dit de s'habiller et il a été emmené au poste de police. Vlad a exprimé ses regrets pour ce qu'il avait fait, admettant que ses actions avaient causé la mort de Vera. Il a insisté sur le fait qu'il ne voulait pas la tuer et a exprimé son souhait de présenter ses excuses à la famille de Vera. Comme vous l'avez remarqué, Vlad semble avoir une mémoire sélective. Il se souvient d'avoir étranglé Vera mais ne se souvient pas comment il lui a infligé environ 100 blessures. Il était également difficile de comprendre comment Vera avait pu le frapper au visage et lui griffer le dos alors qu'elle était allongée sur le ventre par terre. Lors de l'interrogatoire, il est également devenu clair comment le frère de Vlad s'est retrouvé sur les lieux du crime car il vivait dans une autre ville. Voici ce que Vlad a dit à la police à ce sujet. J'ai appelé mon frère, je lui ai dit ce qui s'était passé. Je lui ai dit que Vera ne respirait plus et mon frère m'a dit d'appeler une ambulance et de lui faire un massage cardiaque. J'ai essayé de lui donner les premiers soins, j'ai essayé de lui faire un massage cardiaque et une réanimation. Au cours de l'enquête, il a été révélé que Vlad avait appelé son frère vers minuit et lui avait dit qu'il allait prendre l'avis de Vera. Lors d'un deuxième interrogatoire, lorsqu'on lui a demandé à nouveau des détails sur les blessures de Vera, il a admis qu'il était probablement responsable de ces blessures. Il n'a pas pu dire combien de fois il l'avait frappé, mais il a supposé que le nombre de coups correspondait à celui indiqué par l'expert médico-légal. Il a admis avoir causé toutes les blessures mentionnées dans le rapport. Vlad a déclaré qu'il voulait le silence et ne pensait pas à la souffrance de Vera. Elle criait et l'insultait pendant leur conflit. Il n'a pas pris plaisir à la frapper. Quand il la frappait, il n'aimait pas ses cris. Il voulait qu'elle se taise. Vlad a également déclaré qu'il avait eu des relations intimes avec Vera par consentement mutuel ce soir-là. Les accusations liées à cela ont finalement été abandonnées car il était impossible de prouver le contraire. Les policiers et les opérateurs des services d'urgence ont été accusés de négligence. Étonnamment, personne n'a été suspendu de ces fonctions pendant l'enquête. Ils ont continué à avancer des excuses ridicules pour se justifier. Le procureur a demandé des peines de prison réelles pour les cinq accusés. Cependant, le juge en a décidé autrement. Ils ont reçu des peines de prison avec sursis allant de un an et demi à deux ans. Le tribunal a également ordonné à chacun de payer environ 330 euros aux victimes, tandis que le département de police devait payer environ 103 000 euros. L'acte d'accusation indique que les policiers avaient de l'essence et même s'ils n'en avaient pas, ils auraient dû prendre les mesures appropriées pour résoudre la situation, mais ils n'ont pas considéré que se rendre sur les lieux était une tâche urgente. Les deux policiers ont refusé de coopérer avec l'enquête et n'ont pas reconnu leur culpabilité. Selon eux, lorsque des témoins ont appelé et signalé les cris et les appels à l'aide de la femme, l'équipe d'enquête se trouvait à une autre adresse où, plus tôt, quelqu'un avait trouvé le cadavre d'un homme. Nous ne saurons probablement jamais ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Vera ne prévoyait pas de rester dans l'appartement. Elle avait même demandé à son amie de l'aider à déménager. Par conséquent, il y a toutes les raisons de supposer que Vlad a forcé Vera à boire de l'alcool ou l'a versé dans sa bouche lorsqu'elle était inconsciente. Il a eu le temps d'inventer une histoire censée prouver que tout ce qui s'était passé était involontaire. A l'été 2022, le tribunal a prononcé son verdict. Vlad a été condamné à 17 ans de prison. Il a partiellement reconnu sa culpabilité et a également été condamné à payer environ 42 000 euros en compensation. Cependant, ce qui s'est passé ensuite a choqué les parents de Vera. Ils avaient prévu de faire appel du verdict, estimant que 17 ans étaient une peine trop clémente pour ce que Vlad avait fait à leur fille. Cependant, Vlad n'a même pas passé un an en prison. En novembre 2023, des photos de Vlad en uniforme militaire ont commencé à circuler sur le réseau. En avril 2023, il est devenu connu qu'il avait reçu une grâce présidentielle après six mois de participation à un conflit armé. Vous savez tous de quel conflit il s'agit actuellement en Russie. Il a également été dispensé de l'obligation de payer une quelconque compensation aux parents de Vera. L'affaire de Vera a suscité une résonance considérable en Russie. La nouvelle de la grâce de Vlad n'a pas été moins retentissante. Le porte-parole du président russe a expliqué « Il existe une certaine procédure pour accorder une grâce. Il y a une deuxième voie lorsque les condamnés, y compris ceux purgeant des peines pour des crimes graves, se rachètent sur le champ de bataille avec leur sang. Ils se rachètent avec leur sang sous les balles, sous les obus. » Il est difficile d'imaginer ce que les parents de Vera ont ressenti en apprenant que la personne qui avait pris la vie de leur fille était libre et pouvait repartir à zéro. Leur fille n'aura jamais une telle opportunité. Elle n'a pas eu de seconde chance. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre récit. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. J'aimerais connaître vos pensées sur cette affaire. N'hésitez pas de partager votre avis en commentaire et pour d'autres histoires captivantes de crimes réels, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Merci.